Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Nous allons voir les tirages mensuels général pour chaque signe pour le mois de novembre. Alors pour ce faire comme d'habitude j'utiliserai le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes-signes, les arcades majeurs Grimaud pour la tonalité du mois, le tarot aux ramures étranges pour la première ligne de tarot et le golden Universal Tarot pour la seconde. Je voulais vous informer par rapport aux formations que je propose, les formations en autonomie, c'est à dire que vous téléchargez, vous avez des fiches en pdf, tout un livret en fait à télécharger et vous avez des vidéos qui vous expliquent comment vous servir de ce livret et aussi comment réaliser des tirages avec un exemple. Ces formations là vont être en promotion le jour d'Halloween le 31 octobre et vous aurez une réduction exceptionnelle de moins 40% uniquement cette journée là du matin jusqu'à minuit. Donc si vous souhaitez vous procurer mes formations et bien surtout surveiller le poste que je mettrai sur les réseaux Instagram, Facebook et sur Youtube pour que vous puissiez vous les procurer donc ça sera valable sur toutes les formations du site, les formations en autonomie. Pour les formations que je propose avec moi en visio, bien sûr en visio donc vous pouvez participer peu importe votre lieu d'habitation, il y a une session sur les mineurs qui présentera les tirages généraux et relationnels que vous voyez sur mes chaînes, sur ma chaîne pardon, et aussi des prédictifs avec les mineurs du tarot de Marseille. Donc c'est quand même une formation très complète. Alors bien sûr sur un week-end je vous apprendrai la technique et je vous montrerai en fait la rigueur d'analyse mais mes supports théoriques sont faits de façon à ce que vous puissiez continuer à être autonome ensuite. Donc je vous propose sur les mineurs le 26 et 27 novembre il me reste quelques places donc si vous souhaitez vous inscrire n'hésitez pas vous m'envoyez un mail vous avez mon adresse mail en dessous quand vous cliquez sur la petite flèche pour voir plus en dessous de la vidéo et il y aura un week-end de majeur, majeur à l'endroit pour apprendre à faire le tirage en croix et poser à peu près n'importe quelle question le 10 et 11 décembre donc là encore n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Je crois que je vous ai tout dit sur les formations ouais je crois que je vous ai tout dit alors maintenant il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes pas et que vous aimez mes vidéos puisque c'est un moyen très simple très rapide de soutenir la chaîne de m'encourager à continuer à vous proposer ces tirages mensuellement donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés qui sont là depuis très longtemps à tous ceux qui commentent dont je vois passer les pseudos très régulièrement donc merci à tous et bienvenue aux nouveaux qui s'abonneront à la chaîne allez je vous laisse tout de suite avec votre tirage les lions c'est parti on va voir quel est l'arcade majeur qui va dominer votre moi le soleil bon et bien mis à part le monde il n'y a pas d'autre plus belle carte que le soleil dans les arcades majeurs du tarot de marseille alors le soleil plusieurs aspects soit on est sur quelque chose de joyeux de gai on profite la vie est simple elle est facile elle est belle on a des moments conviviaux on partage on reconvoque son enfant intérieur ça peut être tout à fait ça on peut aussi avoir le fait d'y voir plus clair que les choses s'éclaircissent par rapport à une situation si vous étiez dans quelque chose de plutôt obscur ou ou du moins avec peu de visibilité le soleil ici amène de la clarté sur la situation sur les choses et vous pouvez y voir clair et pouvoir même et vous pouvez même pardon vous projetez on a également avec le soleil la question du couple puisque le soleil et la carte qui représente le couple gémélaire en tout cas le couple réciproque où l'amour l'attention est réciproque où il y a une entente presque évidente le couple gémélaire c'est on se ressemble et on s'assemble c'est pas les contraires c'est vraiment beaucoup de points communs beaucoup de choses identiques entre entre les deux alors ça peut être une relation amoureuse mais ça peut être une relation amicale familiale peu importe c'est un lien en tout cas agréable qui rend heureux et qui est réciproque bon on va aller voir comment ça se décline avec tout ça allez votre état d'esprit les lions pour le mois de novembre 9 dp ouais alors je vais mettre ça c'est pour la mise au point sinon ça va ça va sauter alors le 9 dp dans votre état d'esprit tout à l'heure je vous ai dit si vous étiez dans une situation un peu confuse ou en tout cas vous n'y voyez pas clair le soleil va vous apporter la clarté avec le 9 dp on pourrait penser que c'est cette option qui est qui est prise vous pourriez aussi être inquiet à l'idée d'une relation vous pourriez être aussi inquiet de ne pas pouvoir profiter de la vie ou de ce que vous avez ou de vos réussites quoi qu'il en soit le 9 dp nous parle de crainte d'angoisse de réflexion de cogitation on est voire même de rumination bien sûr que le degré va aller avec j'allais dire l'importance de la préoccupation si c'est quelque chose voilà d'assez secondaire ça va vous soucier un peu vous allez y penser et si c'est quelque chose de très important dans votre vie qui prend toute la place et bien vous pourriez même faire des cauchemars ne pas dormir la nuit ou être vraiment très stressé par ça bon on va aller voir ce qui vous préoccupe alors j'aurais tendance à être optimiste avec un soleil en carte dominante je pense que ça c'est votre état d'esprit à la au départ donc tout début novembre et durant le mois les choses devraient s'améliorer on va poursuivre on va aller voir ce qui vous préoccupe 6 de bâton ok le 6 de bâton c'est le fait de d'y arriver alors on pourrait supposer que ce qui vous préoccupe c'est de vous dire si je me lance dans la situation encore une fois comme je vous le disais un projet une relation un job peu importe si je me lance là dedans c'est pour gagner c'est pas pour perdre et donc vous pourriez être inquiet à l'idée de ne pas arriver au bout de ne pas de ne pas concrétiser de ne pas être dans le succès par rapport à ce que vous entreprenez sur le mois de novembre donc on a vraiment ici besoin d'éclaircir les choses vous avez peur de ne pas y arriver de ne pas être vainqueur de ne pas arriver au bout de ne pas réussir qu'est ce qui fait que vous avez peur comme ça les lions on va aller voir l'événement valet de pentacle oui parce que c'est un début ok le valet vous savez c'est le potentiel c'est le potentiel à développer et le valet de pentacle on vous dit qu'il y a tous les outils pour démarrer concrètement les choses donc avec un valet de pentacle on n'est pas en difficulté normalement alors bien sûr qu'on pourrait craindre de ne pas arriver au bout craindre de ne pas être à la hauteur craindre que ça échoue par je ne sais quelle intervention extérieure mais vous concernant avec un valet de pentacle vous avez vous même tous les outils pour arriver au bout donc il ne faut pas douter alors je sais bien que c'est plus simple à dire qu'à faire mais vraiment le valet de pentacle est une carte qui vous assure la compétence et qui vous assure d'avoir les outils nécessaires à aller vers une réussite et au fait de d'être satisfait de ce que vous mettez en oeuvre qu'est ce qui vous aide 6 de pentacle ok le 6 de pentacle va vous demander d'être alors soit d'être généreux soit de demander de l'aide on est toujours de toute façon avec le 6 de pentacle il ya une espèce de déséquilibre il y en a un qui donne un qui reçoit donc après vous pouvez vous placer en étant celui qui reçoit ou celui qui donne mais de toute façon vous reconnaîtrez la posture que vous devez avoir selon votre situation mais vous pouvez demander de l'aide si vous le faites vous en obtiendrez et vous pouvez aussi vous soutenir ou aider quelqu'un là on vous dit que visiblement et c'est pas très étonnant d'ailleurs je vous ai dit que le soleil représentait le duo le couple alors je vais dire plutôt le duo parce que c'est pas forcément une relation amoureuse donc ça représente un duo bien équilibré avec réciprocité et bonne entente et avec le 6 de pentacle ça veut dire que effectivement il ya quelqu'un d'autre en jeu il ya quelqu'un d'autre avec vous il ya soit un associé un partenaire un collègue un ami quelqu'un de votre famille un amoureux une amoureuse en tout cas il ya quelqu'un avec vous et le 6 de pentacle vient vous dire vous pouvez soit vous soutenir de cette personne soit lui demander de l'aide et ou soit l'aider donc on va aller voir on va aller plus loin bon c'est un vrai suspense ce tirage que se passe-t-il dans la vie des lions n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que ça vous évoque par rapport à votre situation j'aime bien quand vous faites les liens allez ce qui n'aide pas cavalier d'épée ok le cavalier d'épée ici il va vous parler de précipitation quand il est en négatif parce que il met son intelligence au service de sa quête et il est très rapide dans ses l'air on est dans quelque chose d'extrêmement rapide ils sont un peu ils se tirent un peu la bourre avec le cavalier de bâton c'est les deux plus rapides mais mais ça reste le cavalier d'épée le plus rapide des quatre donc on vous dit pas de précipitation vous voudriez probablement être arrivé avant de partir ce 6 de bâton pardon c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure ce qui vous préoccupe en fait c'est de gâcher votre temps ou votre énergie vous ne voulez pas démarrer cette situation cette quête c'est ce projet ou peu importe si vous n'êtes pas garantie d'aller au bout et d'être vainqueur ou victorieux il ya comme une espèce de méfiance à dire j'y vais que si je suis sûr d'aller au bout et on vous dit bah ça vous êtes pas parce qu'en fait il faudrait qu'ils aient une action extrêmement rapide pour que vous puissiez confirmer l'arrivée le la ou en tout cas la réussite vous voyez ce que je veux dire on est vraiment sûr si je commence il faut que les résultats arrivent immédiatement et qu'en plus je sois vainqueur de la situation ou en tout cas gagnant dans la situation sauf qu'on vous dit bah non il ya plein de potentiel vous pouvez collaborer mais peut-être que vous n'en aurez pas les résultats immédiats on va voir émotionnellement que se passe-t-il émotionnellement il doit y avoir des peurs parce que ds de bâton roi de bâton bon ça va je disais des peurs mais vos peurs elles sont là en fait émotionnellement il ya l'envie de s'affirmer l'envie de faire comme vous avez envie ds de bâton dans ce jeu c'est le roi de bâton c'est pas la reine donc le roi de bâton lui en fait si vous voulez il a il a une capacité à être connu à dire ce qu'il pense et à être tranquille avec ce qu'il est avec ce qu'il pense et ce qu'il fait de toute façon et émotionnellement ça vous confère une certaine fiabilité une certaine stabilité on va aller plus loin parce que c'est quand même assez particulier ce tirage je voudrais voir matériellement et là où vous en êtes dans votre chemin de vie le diable bah oui ça va avec le valet de pentacle le diable dans le matériel c'est vous avez tout ce qu'il faut pour convaincre séduire obtenir tout ce que vous voulez en fait le diable c'est vraiment la carte de la concrétisation et c'est une arcade majeure donc sur le matériel elle vous dit vous avez tout ce qu'il faut il n'y a aucun blocage sur l'aspect pratique de la situation et avec le 6 de pentacle en plus on vous dit que de toute façon si vous en constatez il vous suffit de demander de l'aide vous en aurez alors vous en êtes tout votre roi de bâton là il me neuf de coupe oui c'est pour ça que vous avez le roi de bâton d'accord donc le roi de bâton s'appuie du neuf de coupe ici le neuf de coupe nous dit que vous en êtes à un point dans votre chemin de vie où vous avez envie d'aller vers votre idéal vous avez une représentation de ce qui est parfait pour vous de ce qu'il serait vraiment idéal à atteindre et vous ne voulez plus faire de concession avec ça vous ne voulez plus faire de compromis avec votre idéal vous voulez obtenir votre idéal tout simplement cet idéal c'est le soleil c'est l'entente parfaite c'est la réussite brillante c'est la visibilité la projection sur du long terme en fait vous avez envie d'être en sécurité sur du long terme et vous avez envie d'y voir clair tout simplement et de réaliser ce qui vous tient à coeur donc ce roi de bâton émotionnellement il est il est fort il est solide il a décidé que ce serait comme ça et pas autrement ce qui fait que on vient ici justifier le 6 de bâton et le cavalier d'épée parce que comme vous voulez que ce soit parfait que vous avez une exigence très haute par rapport à ce que vous souhaitez et bien vous ne voulez plus perdre votre temps ni votre énergie c'est ce que je disais tout à l'heure donc vos craintes sont de ne pas y arriver et sont peut-être que ça n'aille pas assez vite pour autant on vous dit oui dans ce que vous entreprenez là il y a bien un potentiel valet de pentacle et vous avez tout ce qu'il faut pour développer ce potentiel soyez aidé ou aidé de toute façon vous trouvez quand même des soutiens pour le réaliser mais ne soyez pas impatient ici le cavalier d'épée il vous dit ne soyez pas impatient et ne vous ne soyez pas inquiet non plus finalement parce qu'on a le soleil ici et qu'on a le neuf de coupe dans votre dans votre chemin de vie alors on va tout de suite aller voir ce que ça nous dit à la fin du mois as dp l'as dp va vous parler d'un nouveau départ d'un renouveau donc ici vous voyez bien qu'on vous dit il ya un potentiel à développer vous l'avez ce potentiel vous hésitez peut-être un moment parce que vous avez peur qu'il ne soit pas suffisamment bon ou qu'il ne vous amène pas à votre idéal mais vous mettez les choses au clair et vous arrivez à démarrer l'action ou les choses à mettre en oeuvre de façon innovante c'est à dire que j'aurais tendance à croire que vous accédez à votre souhait puisque si vous souhaitez l'idéal aujourd'hui et que vous ne voulez plus en démordre c'est parce que vous ne l'avez pas atteint c'est parce que vous ce que vous avez fait jusqu'à présent ne correspondait pas à votre idéal et donc ici avec la sdp on a cette hausse de cette notion d'innovation de nouveauté on va faire différemment donc pour moi vous adoptez une nouvelle méthode vous faites différemment pour justement atteindre ce neuf de coupe est resté dans ce que vous souhaitez au niveau émotionnel ok bon ce tirage avait besoin quand même d'être un peu éclairci sur les circonstances maintenant j'espère que la deuxième ligne va nous va nous amener quand même des éléments un peu plus concrets sur comment vous allez faire donc on va regarder ça tombe alors as de coup arcane 13 et as de coupe fin pour un renouveau mais bon c'est je les garde pas ça n'arrête pas de sauter bon allez super je ramasse les cartes il y en a beaucoup qui sont tombés donc je les garde pas on y va avec le neuf d'épée qu'avons nous dans votre état d'esprit léviens le 5 de coupe ok le 5 de coupe comme je l'explique souvent dans mes vidéos si vous me suivez c'est la carte qui vous dit déjà voir le courage de quitter ce à quoi je tiens mais qui ne me semble plus bon pour moi pour me diriger vers ce qui me semble meilleur c'est encore une fois tout à fait dans le thème de ce que je vous explique ce 5 de coupe il vous dit oui vous avez un idéal et vous savez que cet idéal il va falloir aller chercher et qu'il faut modifier des choses pour aller vers cet idéal pour autant vous allez devoir abandonner certaines choses auxquelles vous tenez ces choses ça peut être une situation mais ça peut être un comportement ça peut être une croyance ça peut être plein de choses on n'est pas forcément sur je quitte tout je plante job famille baraque et je pars à l'autre bout du monde le 5 de coupe il vous dit juste qu'il ya des choses auxquelles vous tenez qu'il va falloir lâcher pour pouvoir partir en quête de ce qui vous semble être mieux pour vous donc vous êtes inquiet ou stressé à l'idée de lâcher des choses de laisser derrière vous des choses par exemple si vous devez changer pour le métier de vos rêves peut-être que vous devez lâcher une sécurité matérielle et financière si vous devez changer votre relation avec quelqu'un peut-être qu'il faudra abandonner des comportements ou des croyances ou des choses que vous faisiez c'est vraiment ce qui vous préoccupe ou en tout cas c'est ce que vous avez en tête visiblement avec le 6 de bâton dans ce qui vous préoccupe également on a le 7 de bâton vous avez peur de perdre du territoire c'est marrant ça c'est marrant non mais c'est ce qui ressort du du tirage on a l'impression qu'il ya une une envie féroce de faire les choses vraiment telles que vous telles que vous les imaginez le 7 de bâton c'est défendre son territoire c'est défendre ses idées c'est se battre pour que personne ne puisse empiéter sur vos plates bandes finalement donc on dirait que vous avez peur de vous laisser de oui de laisser quelqu'un toucher à ça à ce 9 de coupe à votre idéal comme si vous vous saviez faible sur le compromis un peu alors je sais pas si c'est votre cas mais en tout cas c'est ce que disent les cartes comme si vous pouviez avoir une idée très ferme et puis vous laisser attendrir par un associé un collègue un ami un partenaire qui vous ferait lâcher des principes et ça vous avez peur de ça vous ne voulez pas parce que vous tenez à aller là où vous avez décidé d'aller bon en tout cas on avait on a de la détermination dans ce tirage par rapport à votre volonté valet de pintacle valet d'épée ouais donc les valets encore une fois je vous ai dit c'est des potentiels donc là bas le valet d'épée c'est le potentiel de réaliser ses idées ce qu'on pense le valet de pintacle c'est le potentiel de réaliser ce qu'on veut créer ce qu'on veut mettre en oeuvre donc ici il ya vraiment du potentiel mais vous le savez puisque de toute façon vous démarrez quelque chose ici donc à part vous dire vous rassurer sur le fait que ce que vous avez envie de mettre en oeuvre peut représenter ce que vous souhaitez on n'a pas grand chose de plus parce que visiblement vous avez juste besoin d'être rassurés sur le fait que vous êtes en capacité d'y aller et de lâcher ce que vous avez à lâcher 6 de pintacle le 4 oui soyez persévérant tenez bon c'est l'empereur à l'empereur il est courageux il est téméraire il est il est capable de oui de tenir bon sur la longueur d'être patient à la persévérance c'est quand même la patience dans l'action donc c'est c'est tout à fait tout à fait positif pour vous on vous dit ne lâchez pas si vous avez des doutes et des craintes en début de période il faut tenir puisqu'à la fin les choses se se décantent cavalier d'épée ce qui ne vous êtes pas dix et oui c'est que vous avez déjà créé des choses en fait je pense que ce 5 de coupe il résonne également avec le 10 de pintacle parce que ce que vous n'avez pas envie de lâcher c'est des bases des socles un socle que vous aviez construit déjà quelque chose qui vous tenait et donc c'est un peu compliqué et il ya cette idée de presque d'arrachage de pansement j'ai envie de dire vous voudriez fermer les yeux et comptez jusqu'à 3 et hop c'est fait vous voudriez presque ne pas avoir à vivre ça le fait de laisser derrière vous de renoncer à de déstabiliser les choses pour recréer cette nouvelle version idéale d'une situation ça vous êtes pas voilà ça vous êtes pas il faut vivre les changements il faut les ressentir il faut les il faut les expérimenter et il va falloir faire preuve effectivement de courage dans cette situation alors avec le roi de bâton qu'avons nous dans l'émotionnel le 5 d'épée évidemment j'ai envie de dire évidemment je vous ai expliqué qu'il y avait quand même une forte volonté de tenir bon sur vos positions et de ne rien lâcher quitte à être complètement hermétique à des arguments et là on voit bien le 5 d'épée ce qu'il nous dit c'est que quoi qu'il arrive peu importe la méthode vous allez vouloir gagner avoir raison avoir le dessus je pense que c'est vraiment défensif dans le sens où vous avez peur de vous laisser de vous laisser convaincre de vous laisser détourner peut-être parce que c'est déjà arrivé peut-être parce que vous avez déjà tenté de réaliser ce que vous êtes en train de faire et qu'on a déjà réussi à vous faire modifier l'objectif ou un peu voilà on va dire dérivé de votre de votre direction et on voit avec le 5 que ces deux cartes là de toute façon sont très puissantes au niveau de la volonté de l'affirmation il n'y aura pas beaucoup de place pour l'autre quel qu'il soit et pour ses volontés bon allons voir avec le diable 3 d'épée oui vous êtes au clair avec la situation il n'y a pas de il n'y a pas de zone d'ombre d'accord le 3 d'épée c'est être au coeur de la situation voir les choses telles qu'elles sont ne pas ne plus se mentir ou faire de déni donc voilà vous savez exactement ce que vous voulez là où vous voulez aller donc là dessus il n'y a pas de surprise avec ce neuf de couple qu'avons nous le cavalier de bâton oui vous êtes en chemin pour vous réaliser selon vos souhaits et votre émotionnel c'est à dire ce que ce qui vous rend heureux c'est quand même assez intéressant parce que on a comme une comme une prise de de décision d'aller dans une direction bah oui en plus regarder d'aller dans une direction avec le chariot bon alors j'aurais tendance à dire que sur ce mois de novembre vous prenez un parti et vous y allez vous foncez et vous ne voulez pas être déstabilisé donc en fait vous gardez votre objectif en tête et coûte que coûte vous allez vers là vous démarrez vous avancez à la fin du mois il n'y a pas de souci je pense que si assouplissement il doit y avoir ça viendra plus tard sur ce mois ci on ne voit pas d'assouplissement on voit juste votre volonté d'aller au bout de tenir sur vos positions et de réaliser votre idéal les craintes sont tues par le mental et la détermination si vous pouviez douter et bien à chaque fois vous allez remettre un tour de clé sur le sur la volonté et la détermination afin de ne plus laisser le doute s'infiltrer en vous donc sur le mois de novembre ce qu'il faut retenir c'est que vous tenez bon vos positions il y a du potentiel dans ce que vous démarrez il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas d'accord maintenant il faudra peut-être faire preuve d'un peu de patience et de détermination pour aller au bout et voir un peu comment les choses peuvent évoluer je mettrai juste un petit accent sur le 5 d'épée attention le 5 d'épée dans les relations si on parle d'une relation c'est un peu compliqué parce que si en face vous avez quelqu'un qui a de l'ego aussi il se peut que ça crée des des conflits assez importants et non réparables le 5 d'épée on gagne mais on n'est pas fier d'avoir gagné parce que finalement on a perdu son adversaire on a perdu l'autre en face donc voilà je mettrai juste ça en bémol pour vous ou en tout cas je vous suggère d'y réfléchir et bien j'espère ce tirage vous aura aidé vous permettra d'éclairer un petit peu ce que vous vivez sur ce mois de novembre j'ai hâte de voir la suite pour voir si vous allez arriver tel quel à votre résultat ou si vous allez devoir concilier un peu c'est vrai qu'on a du mal à penser que s'il ya quelqu'un d'autre en jeu c'est ça va être difficile de vous imposer complètement sans même écouter l'autre l'autre partie mais après tout pourquoi pas chaque situation est différente et j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires je vous souhaite un beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances bye bye